écoutez les 19h05 on va commencer le conseil municipal du 17 octobre 2022 donc Lucie Clément donne le pouvoir à Fabienne Royer Coquin, Alexandra Léfiné donne le pouvoir à Caudine de Guise et Nicolas Janss donne le pouvoir à Éric Lecayier. Secrétaire de séance, la dernière séance c'était Stéphane Castel et Catherine Gaté, on vous propose pour cette séance Claudine Dédvise et Thierry Lecoq oui et bien écoutez je suis mal à votre vote pour ces deux secrétaires de séance qui est contre qui s'abstient on va passer l'approbation de tous les publics je reviens pas sur la présentation que Hugues a fait la dernière fois sur le fait qu'on a une réforme de la présentation et de la constitution des PV donc je vais commencer par la séance du 4 juillet 2022 on avait donc l'approbation du PV précédent, la création et la suppression de poches pour le personnel communal, la prorogation pour la vente de LCB Développement, l'achat de parcelles Natura 2000 dans le maritime mobile avec pour nous pardon, le périmètre des espaces naturels sensibles, le projet du pump-tract, l'aménagement foncé de la déviation de l'endredi de Vimon, la cession de la commune à la SCI DSI dans la zone des carrières, la demande de vente d'un terrain rue Gaston-Monnerville, la rétrocession de voiries Inolia, l'entretien et la rénovation des toitures, les demandes de subventions, la convention de mise à disposition du personnel communal avec la CDC Valais-Dune, la mise à disposition d'un véhicule par la société Visiocom pour de la flotte automobile, l'adhésion à l'association de finalisation du contournement du barreau de Caen Sud, la convention départementale d'entretien de voiries avec le département, et la vente commune de Moult-Chichvaux-Ville avec Degouville au niveau de la RD80, les demandes d'APCR pour le mini-parc de l'envol, le version de subventions et la convention avec le département sur la boîte numérique et enfin les défraiements pour le salon du Pôles-Lard. Avez-vous des retours sur ce PV du 4 juillet ? Alors je suis un peu embêtée parce que Catherine n'est pas encore arrivée, je me demandais est-ce qu'on pourrait inverser avec le sujet suivant qui est la présentation du jeune homme en service civique ? Ça lui laisserait peut-être le temps d'arriver ? Alors à ce moment-là je présente les deux PV et on revote les deux PV tout à l'heure en même temps. C'est un vote pour chaque mais je vous le présente en même temps. Donc la séance du 19 septembre, le SDEC Énergie à des ondes de la commune de Colombel au SDEC Énergie, la vente du tracteur communal, la vente d'une parcelle au cabinet de kinésithérapeute, la vente d'une parcelle communale rue Édouard-Hériot, l'achat de corseveille urbaine, une demande de subvention au titre de l'APCR, subvention complémentaire pour le TCMM, l'ICPE de Calyp Normandie et le placement de haie communale. Donc on mettra au vote tout à l'heure, je vais passer au point numéro 3. Donc nous présentons ce soir monsieur Yanis Bohen, du service volontaire européen. Monsieur, je vous laisse la parole si vous voulez vous présenter. Oui, oui, donc je suis vers l'amour, président du côté jumelage d'Argence avec les Stats et nous accueillons, comme vous le savez depuis une dizaine d'années maintenant, déjà dans l'Ontario européen. Cette année c'est Yanis, c'est le deuxième garçon depuis 12 ans, le premier c'était le troisième qui était venu et c'était un jeune polonais. Et donc on est très heureux que ça soit un garçon. Et puis je vais laisser la parole à Délié qui, lui, c'est juste le tuteur en charge de faciliter la vie de Yanis. Et donc Yanis intervient sur l'école du Saint-Sagan ? Yanis, je suis Yanis, j'ai été suivant et je viens de Castelrox, c'est près de Dortmund, à l'Ouest de l'Allemagne. Et moi je passe ici une année en France, en Normandie. Et puis en Allemagne c'est un peu comme les jeunes qui ont fini l'école, ils passent une année à l'étranger ou ils font un service volontaire en Allemagne. Alors, oui. Dans les écoles, je fais des petits séances d'Allemagne avec les enfants. Et les choses que je fais, ça dépend un peu de l'âge des enfants. Alors, avec les petits, je lis beaucoup de l'histoire. Je prends des chansons, on fait des choses avec les doigts. Et avec les piquants, je fais un peu du vocabulaire, avec son couleur, les animaux. Mais en même temps, on a vu la poupée, la magne, la culture, les traditions, la vie en général. Par exemple, je fais continuer après les vacances avec les CM2, une science sur Berlin, avec l'histoire et les sites touristiques, des choses comme ça. Voilà. Donc, je travaille ici le lundi à Moult. Je suis aussi à Belongleville, à Janss, et pour trouver un cani. Et aussi au collège, pour aider la prof allemande avec les enfants. Là, je vais dans le couloir avec les élèves pour parler avec eux, un peu en allemand. Et je les aide à faire des exercices caméaires et vocabulaire. Et je fais aussi des présentations sur la vie en Allemagne. Par exemple, je fais une présentation sur la fête de la pierre, il y a deux semaines, je pense. Oui, oui. Moi, c'est pas mal. Très triste pour la main. Oui, pendant les vacances, je travaille au centre de loisirs à Cani. Et je fais une formation BAFA pour devenir un animateur et avoir un certificat. Voilà. Et pour le comité, je me lèche à Janss Headstab. Je fais l'aide de la municipalité. Par exemple, j'ai déjà fait des crêpes au marché de... C'est quoi ça ? La fête de joie ? Oui, le charbon d'oeil. Oui, oui. C'est toujours leur premier job. Oui, oui. Et ça s'est bien passé, vraiment. Et par exemple, à la fin de novembre, je fais des... Au marché de Noël. Voilà. Et on a... Chaque année, il y a un projet citoyen. Cette année, c'est... Les communes face aux défis à venir. Et on va... Oui, regarder les défis énergétiques, climatiques, social, démographiques et financiers. Et on va se te suivre. Pour ce faire, on aura seulement besoin de rencontrer des personnes qui pourraient nous aider, nous expliquer un peu, justement... Est-ce que vous avez des questions particulières ? Le BAFA, il est reconnu en Allemagne, à part ? Ou c'est pour... On peut, alors, au niveau du BAFA, il peut accueillir l'équivalence avec l'Ulaïka, mais il faut qu'il refasse un... quelques jours de formation pour... C'est surtout autour... Comme chaque organisme, pour avoir l'équivalent, il faut qu'ils mettent par petites pattes personnelles, donc il faut qu'il refasse un peu de jours. Il y a la possibilité de passer les deux, BAFA plus Ulaïka, mais ça se passe sur une année civile. Et comme nous, on les accueille en septembre, il faudrait qu'il fasse la partie 2 avant la partie 1, ce qui, évidemment, n'est pas possible. Mais sinon, on s'était renseigné, ce qui est idéal, évidemment, ça serait qu'il faisait les deux. Mais c'est possible uniquement si... Si on les prenait de janvier à décembre. Il faut que tu restes plus longtemps. Comme eux, ils repartent avec le diplôme, ils peuvent, s'ils le souhaitent, demander l'équivalent en Allemagne, c'est l'affaire de 3-4 jours. C'est très connu. On ne sera pas obligé de tout refaire. Écoutez, très beau projet. On sera bien au revoir à l'école. Merci beaucoup. Merci à vous, de l'avoir reçu. Applaudissements Donc, on revient sur l'approbation des procédés. verbaux que j'ai énoncés tout à l'heure. Vous avez des questions. J'aimerais intervenir par rapport à tout ce qui s'est passé sur les PV précédents. Et pour être sûr que ça soit bien indiqué dans le PV, on a écrit un petit texte que je vous donnerai à la fin. Donc, voilà. Nous observons des dysfonctionnements graves et semble-t-il intentionnels dans la gestion des procès-verbaux de séance. Pour rappel, une nouvelle ordonnance doit être appliquée depuis le 1er juillet dernier. Cette ordonnance implique que l'ancien compte-rendu est remplacé par une simple liste des délibérations à afficher en mairie sous les 8 jours. Et que le PV doit être rédigé par les secrétaires de séance et voté lors de la séance suivante. Du conseil suivant, pardon. Le PV, seulement après avoir été approuvé, doit être signé par les secrétaires et la maire. Concernant le PV de la séance du 12 avril, je remonte au 12 avril, une série de corrections n'a pas été prises en compte alors qu'elles avaient été données. Nous les avons donc listées lors de la séance suivante, celle du 4 juillet, et la liste a été imprimée et donnée en fin de séance. Le PV suivant, donc de la séance suivante, n'a pas fait apparaître la liste des corrections alors qu'on l'avait donnée. Seule une phrase est indiquée, donc vous pouvez lire dans le PV du 4 avril, Madame la maire prend note de la demande. Ce PV envoyé hors délai était déjà signé par la maire alors même qu'il n'avait pas encore été approuvé, vu qu'on le fait maintenant, en violation de la nouvelle ordonnance. Lors de la séance suivante, donc le 19 septembre, il a été décidé d'ajourner cette approbation du fait du non-respect du délai. Nous devons donc approuver en effet aujourd'hui deux PV, celui du 4 juillet et celui du 19 septembre, celui d'ailleurs qui n'apparaît pas dans l'ordre du jour du conseil municipal, il n'y a qu'un seul PV. Un mail nous a été envoyé ce samedi matin pour nous prévenir et nous communiquer les deux PV. Celui du 4 juillet ne fait toujours pas apparaître nos corrections et il est toujours signé par le maire. La maire, pardon. Donc la question c'est, est-ce la maire qui rédige les PV ? Pourquoi nos corrections ne sont jamais prises en compte alors qu'on est secrétaire de séance ? Il est d'ailleurs intéressant de signaler que les enregistrements des deux derniers conseils municipaux, vous pouvez aller voir sur le site internet de la mairie, sont coupés en début. Au début, l'enregistrement commence en plein milieu du conseil, après qu'on soit intervenu. Enfin, une dernière petite chose qui est à noter. Nous avons vu dans le PV du 19 septembre qu'il est maintenant noté sur chaque délibération, non voté à l'unanimité, le détail des votes. D'accord ? Nominatif. Encore une fois, vous ne respectez pas les textes. La loi distingue trois formes. De vote, de scrutin, le vote normal sans forme particulière, le vote au scrutin public, et le vote au scrutin secret. Le nouveau texte, là, L212115, là, de l'ordonnance, ne vise que les scrutins publics où doit figurer le nom des votants et le sens de leur vote. Et ce vote à scrutin public doit être exigé, doit être voté, il exige la demande du quart des membres présents. Donc ça veut dire qu'avant chaque vote, il faudrait qu'on désigne, qu'on décide si un quart des votants veulent qu'on fasse un vote à scrutin public. Donc voilà, ça y est, j'ai fini mon petit... Donc je veux bien, madame la maire. Alors ma réponse, elle va être la même qu'à tous les autres conseils municipaux. Si vous n'êtes pas d'accord avec les procès-verbaux, vous ne signez pas les procès-verbaux. Non mais là, c'est juste qu'on n'applique pas les textes. C'est-à-dire qu'on fait un vote... Non, non, mais j'ai répondu, non, mais j'ai répondu. Ah oui, j'ai répondu. Donc, Point suivant, je souviens à votre vote. Donc, le procès-verbal du 4 juillet, qui est contre ? Alors, Mathieu, Isabelle, Thierry et Catherine. Qui s'abstient ? Et donc vous confirmez que vous ne votez pas le fait qu'on vote ça à scrutin public ? Donc, je... Il faudra le noter sur le... Bon, on vous le rappelle. Donc, pour le PV suivant du 19 septembre 2022, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? C'est pour le principe. C'est le principe que le 19 juillet découle du 4 juillet du 19 septembre, etc. Le prochain mot du SMICO, modification d'adhésion. Donc, vous savez que la commune est membre du syndicat Miche pour l'informatisation des collectivités à la gramme de SMICO. Nous avons des adhésions et des retraits. Je ne vais pas vous lister toutes les adhésions et les retraits que vous avez ici sur la notice. Comme on le fait pour tous les syndicats, la décision doit être approuvée par les collectivités adhérentes. Et nous aurons nous-mêmes un changement de logiciel en mairie qui fait qu'à compter du 1er janvier 2023, la commune de Moult-Chiv-aux-Villes demande son retrait du SMICO à cette date du 1er janvier 2023. Je soumets donc à votre vote pour les modifications d'adhésion au SMICO. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Les points suivants concernent le personnel communal. Modification du tableau d'effectifs, création et suppression de postes. Je vous laisse la parole à Sylvie Salé. Pour faire suite à deux départs en retraite au sein des services techniques, à une demande de disponibilité de droit au sein du service administratif et à une modification de fonction, la commission âgée personnelle demande aux membres du conseil de se prononcer sur les modifications suivantes. Suppression d'un poste d'adjoint technique principal à temps non complet, 31.06.35. Suppression d'un poste d'agent de maîtrise à temps non complet, 32.82.35. Suppression d'un poste d'adjoint d'animation à temps non complet, 33.03.35. Mise en vacances d'emploi d'un poste d'adjoint administratif principal de seconde classe à temps complet, création d'un poste d'adjoint technique à temps non complet, 24.75.35. Création d'un poste d'adjoint technique à temps non complet, 31.4.35. Création d'un poste d'adjoint d'animation à temps complet, Création d'un poste d'adjoint du patrimoine principal de seconde classe à temps complet, Avez-vous des questions ? Je soumets à votre vote pour cette modification du tableau des effectifs avec la création et la suppression d'un poste qui est contre, qui s'abstient, qui s'abstient, qui s'abstient. Le point suivant, le recrutement d'un chargé de communication culture et médiatique. Afin de pallier au départ de notre chargé de communication, un nouvel agent a été recruté. La collectivité est en négociation avec sa collectivité de départ afin qu'il puisse prendre ses fonctions au 1er décembre 2022. Avez-vous des questions ? Je soumets à votre vote pour le recrutement d'un chargé de communication culture et médiathèque. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Dernier point personnel communal, marché estival recrutement d'un saisonnier. Je laisse la parole à Fabienne Roelicoquin. Le marché communal évoluera en 2023 en marché estival artisanal. La commission âgée et personnelle devra le membre du conseil de ce prononcire sur l'emploi d'un contractuel saisonnier selon les modalités suivantes. Période d'emploi du 1er juin au 3 septembre, temps non complet de 10-35ème, mission confiée, aide à la programmation culturelle, commerciale et soutien administratif, aide à la communication avec la pose d'affiches notamment, logistique, réservation du matériel nécessaire auprès des services textifs, gestion du matériel les jours de marché, installation des tables, chaises, rangements, gestion des clés et du tableau électrique. Avez-vous des questions ? Je soumets donc à votre vote. Pour le recrutement d'un saisonnier pour le marché estival qui est con, qui s'abstient, je vous remercie. Le proche suivant urbanisme, le cahier des charges pour la parcelle à déclarant. Donc je laisse la parole à madame Rouenier-Caupin. La commission urbanisme propose aux membres du conseil le cahier des charges suivant. Je ne vais peut-être pas faire toute la relecture. Il y a juste eu un petit décalage. Au niveau de l'article 3-9, en fait la phrase est passée juste après, au niveau de la mise en page. La mise en page. Oui, donc en fait le chapitre 4, il est juste après la phrase « les propriétaires sont tenus de contracter. » C'est le tableur qui s'est étalé dans la phrase. Voilà. Juste une remarque. Ah oui, alors on a reçu en fait un mail des kinés qui souhaiteraient que dans l'article 5.1 au niveau des livrances, on rajoute après les activités médicales, paramédicales, de loisirs culturels, associatives ou d'accueil de jeunes enfants, que l'on rajoute également soins et services à la personne. J'avais justement une remarque par rapport à ça. On avait dit qu'on enlevait les points de suspension. Oui, alors on les enlève. Oui, oui, pardon. Est-ce qu'on veut vous être d'accord qu'on rajoute soins et services à la personne ? Oui, c'est trop fier. Et une dernière petite remarque aussi, une petite coquille, au niveau de l'article 5-6 paiement des prix, dans la parenthèse, ce n'est pas 40 mètres carrés, c'est 40 euros le mètre carré. Voilà. Est-ce qu'on pourrait... On a dit que la municipalité avait un droit de priorité. Oui. Sans limitation de durée, c'est-à-dire à chaque revente. Oui. Est-ce qu'on pourrait rajouter qu'il y aurait une information au conseil municipal ? Oui. Avant la décision. C'est pas l'avant-décision. Avant-décision. Avant-décision. Pardon. Je trouve que c'est mieux. Oui, oui, c'est mieux. Moi, je trouve mieux. Vous avez eu des questions. Je soumets au vote le cahier des charges pour la parcelle AD40. qui est contre, qui s'appliquent, qui s'appliquent, qui s'appliquent. Je vous remercie. Dernier point à l'ordre du jour. Le changement de nom de rue. Je laisse la parole à Daniel Duisson. A l'intersection de la rue Henri-Talala, RD43 et de la route des Dirigences, un panneau indique route des Dirigences du côté de Val-André et route des Dirigences et rue des Dirigences côté Moult. Après renseignement, il s'avère que la dénomination et surtout la numérotation de cette voie s'est faite sans concertation entre les trois communes concernées, Moult historique, Errand historique et Croissantville historique. Ainsi, les premiers numéros de rue commencent non pas du centre de Croissantville comme le veut l'usage, mais de l'extrémité est de la voirie, sur la commune de Val-André. Il en résulte une double numérotation ou une même approvision de rue. En conséquence, et afin d'éviter des problèmes récurrents de livraison de courrier, la commission travaux voirie-bâtiment propose de nommer la voie rue des Dirigences. Avec vous des questions ? Donc ce sera rue des Dirigences au lieu de route des Dirigences. Et donc la numérotation change aussi ? Non, non, ça ne change pas. Ça supprime la double numérotation. Ça fait ça, ok. Pour les habitants de Moult, ça va, j'espère, leur simplifier leur position. Moi, je n'y crois pas. Moi, je ne suis pas sûre que route et rue, on leur a posé la question. Voilà, ils demandent de partir sur rue des Dirigences. À la limite, on aurait mieux fait de mettre chemin, tu vois, c'est bête à dire, mais c'est... Non, mais ça tranchait plus. C'est pas un chemin. Oui, je suis d'accord, mais sur le principe, ça tranchait plus. Mais boulevard, alors. Mais boulevard, vas-y. Avenue des Dirigences. Après, on leur a demandé leur avis, on est parti sur route des Dirigences. Non, mais sur le fond, je les comprends, mais dans la pratique, je ne suis pas sûr que ça change fondamentalement. Déjà, on a des facteurs historiques, mais pendant les vacances, le courrier, ça va être pareil, je pense. La question a été posée à tout le monde, un numéro a été donné à tout le monde. Oui, oui, non, non, mais... Normalement, ça devrait s'arranger. Oui. Mais il faudra quand même leur expliquer qu'on a déjà fait le changement, une première fois de nom, s'ils reviennent à la charge. Ah oui, ils veulent leur demander, ils veulent leur dire. Je se mets donc à votre vote pour nommer cette rue des Dirigences, qui est pour où, qui s'abstient. Merci pour les riverains. Nous avons épuisé l'ordre du jour, nous avons deux questions du verre. La première, de tirer le point sur les frais de cantine. L'inflation des comptes de cantine. Le prix de marché annuel et quel est l'impact par rapport à ce qui est préconisé sur l'inflation. Donc, nous, qu'est-ce que ça nous pèse sur le compte 2021 et éventuellement, quelle décision sera prise sur les familles, sur le ticket de famille ? Jean-François, je te laisse répondre. OK. Alors, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas subi l'inflation, puisqu'il y a bien une petite surfacturation qui est Epsilon, qui représente 3 centimes par repas. Donc, aujourd'hui, c'est complètement neutre, ce qui ne veut pas dire que demain, ce sera neutre aussi. Ceci dit, on est protégé quand même par un contrat et que, pour l'instant, en tout cas, rien ne s'est fait. Le contrat est parce combien d'euros par an ? C'est une fois par an ? Oui. C'est fin d'année. Quel moment dans le contrat ? Quel moment dans le contrat ? Ah, le moment dans la lune, il est repasé de l'éternet. Oui, on est à 2,63 pour un primaire, 2,47 pour un maternel et 2,4 pour un dix pour les adultes. Et est-ce qu'il ne risque pas de dénoncer le contrat ? Pour l'instant, on est tranquille jusqu'à... Enfin, on est tranquille, on sera définitivement un préfet en octobre. Oui, il dépose le renvoyer aussi, il y a deux mois de famille. Je tiens à saluer quand même le travail qui avait été fait à l'époque, et par la commission scolaire, de manière scolaire et finances, et par les finances, les employés, où on avait vraiment épluché le contrat. Et là, on a passé un temps fou sur ce contrat de restauration, justement parce qu'avec Convivio, on avait eu des problèmes. Et là, avec Dupont, on a vraiment, j'ai envie de dire, blindé le contrat pour éviter ces hausses. Et du coup, on se retrouve protégés. Donc, nous, de notre côté, on n'a aucun intérêt à dénoncer ce contrat. Voilà. Et du coup, on ne répercute aucune augmentation sur le prix d'étiquette possible pour les familles. Après, il y a cette interrogation que l'entreprise elle-même peut dénoncer le contrat, il leur reste 15 jours pour le faire, sinon on est dans une reproduction tacite. À ce jour, on n'a aucune information. Et on ne va pas aller la chercher. 15 jours, ils peuvent dénoncer le contrat deux mois avant le dénoncer. Et c'est une reproduction tacite sous les coins 10 ans ? Tous les ans. Pendant combien de temps ? Tous les ans. Oui, mais les ordres de durée de tafsi. Non, mais il n'a pas de diminuer. En général, il y a une affaire de 5 ans. C'est renouvelable tant de fois. C'était 3 ans, là, c'est la 2e année. Mais ça parce que ça pose problème, quand ça arrive à l'échéance, ça veut dire qu'elle marche et recommence. Et c'est là où les tarifs vont... Peut-être que... Mais là, on est protégé pour l'instant et je pense qu'on a les conseils d'école ce soir et demain qui se tiennent. Je pense que la question va arriver un jour des parents d'élèves. On va pouvoir les rassurer. Voilà. Après, protégé, c'est dans les 200. Il ne faut pas qu'il y en ait un non plus. Mais c'est quoi ? C'est un marché à peu près combien ? 150 000 par an ? Il y a combien de repas ? Il y a combien de repas ? Il y a plusieurs. Il y a trois jours. Il faudrait qu'on fasse le... Il faudrait qu'on... Si vous voulez, on peut vous faire le petit tableur de l'année 2021-2022. Si vous voulez, on l'a droit. On vous l'envoie par mail pour le repas et pour le bien arrondir. On a même sorti. Il y a eu des périodes de... On a encore eu des périodes de Covid en 2021. Début ? Il me semble qu'il y a eu des périodes de Covid en 2021. Et donc, on voit... On n'est pas revenu en année normale. Normalement, c'est cette année qui va être une année normale. Par contre, juste une remarque. Il serait bon temps si vous nous envoyiez... Si vous nous adressiez les questions 3-4 jours avant. Parce que la veille, pour le lendemain, s'il y a des recherches à faire, c'est pas ça. C'est vrai. Alors, je m'excuse, je pense beaucoup le week-end. Comment ? C'est vrai, je pourrais le faire deux week-ends avant. Mais t'as été beaucoup, hein. Ah ouais, voilà. Point d'humour malsain. Non, mais la question arrive quand elle arrive. Elle est arrivée samedi soir pour lundi soir. Non, mais on donnera une réponse... On n'avait pas beaucoup de recherche, c'était pas grave. On n'avait pas fait pour vous envergure. On fera une réponse à vous. C'est un indicateur. Ça ne veut peut-être pas tout dire. Je suis pas sûre. En tout cas, un houle s'en est un. Et elle sera facile. C'est un peu vrai, houle, rire, même s'il n'est pas trop bien. C'est ce que j'allais dire. C'est ses savoir-être et c'est une force aussi. C'est ça. On a une deuxième question d'image de Mathieu sur le projet Stone Edge. Oui, donc, c'est par rapport à ce qui s'est passé au Conseil communautaire de jeudi dernier. Donc, pareil, j'ai écrit le petit texte. Donc, il y a eu une commission urbanisme qui a été organisée le 7 octobre, vendredi 7 octobre matin. Donc, le contredu de la commission a été envoyé au conseiller lundi soir suivant, soit le 10 octobre. Dans ce contredu, donc, était présenté le projet Stone Edge. Je pense que tout le monde l'a eu. De façon assez succincte, le projet qui concerne un terrain de la zone industrielle. Et c'est un projet de construction d'un bâtiment de stockage sans mention particulière. Alors, le jeudi suivant, donc le 13 octobre, il y a eu un conseil communautaire. Madame la maire était absente, donc il n'a pas pu répondre. Donc, lors de ce conseil, le président de la CDC, en questions diverses, a signalé justement l'instruction d'un permis de construire de Stone Edge, du permis de construire de Stone Edge, permis dans lequel il est mentionné la possibilité de stockage de 50 tonnes de produits dangereux, inflammables et explosifs. Donc, vous imaginez ma réaction quand on a entendu ça. L'entreprise, d'ailleurs tout le conseil, l'entreprise est classée ICPE. La comité de commune, du fait du type de projet, devait être consultée et répondre dans un délai de 45 jours. Tout ça, je dis ce qui s'est passé le soir. Le document qui aurait dû être envoyé fin juin a été envoyé par la mairie de Moutre la semaine dernière. Le délai a été dépassé. Le président s'est offusqué de telle méthode en demandant si l'intention était de cacher des éléments du dossier. Madame Royer-Coquin était présente dans la salle d'en public ce soir-là. Elle a réagi en expliquant que le projet n'était qu'un bâtiment de stockage pour la poste. C'est bien ça. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Voilà. Et j'ai précisé également que le rendez-vous avec l'entreprise l'a fait d'il y a 15 jours. Et que le document nous avait été remis en main propre il y a 15 jours. Et que donc, aussitôt après, j'avais contacté la CDC. J'ai envoyé par copieur les informations, les deux documents. J'ai envoyé des mails à madame Marine Lolon. Moi, je dis ce que ça a été dit à l'heure pour que tout le monde soit au courant. Oui, mais voilà. Je donne les informations, toutes les informations. Donc, effectivement, moi, j'ai contacté la CDC. J'ai envoyé des mails. J'ai la copie à Marine Lolon. Voilà. Et ces mails sont restés. J'en ai eu un qui est resté avec la ligne de réponse. Mais il a été dit dans cette réunion que normalement, la mairie aurait dû contacter fin juin. Moi, c'est ce que j'ai entendu, je réponds. Nous, le document, on ne l'a pas eu pour joindre, on l'a eu il y a 15 jours. Voilà. On l'a eu il y a 15 jours, en main propre. Si on contacte Stone Edge, vous aurez la confirmation. On a eu ce document en main propre, il l'a 15 jours. Il a été transmis aussitôt après à la CDC. Je les ai appelés et je l'aurais transmis aussitôt après. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est la société Stone Edge qui n'a pas fait dans l'idée ? Alors, ça, je ne sais pas. Moi, je peux vous dire qu'on a reçu ça en main propre. Je l'ai eu en main propre et j'ai contacté aussitôt la CDC. Et j'ai la preuve, je les mêle. J'ai passé des coups de fil et je les mêle. Attends, Fabienne. Quand, dans la réunion, justement, vous avez été interpellé, et que la question a été reposée en disant, mais les 50 tonnes qui sont marquées dans le permis de construire, vous avez répondu que vous ne l'aviez pas vu. Non, non, non. Ce que j'ai répondu, c'est que je n'avais pas le permis sur moi. Ah oui. J'étais prise en défaut. Non, non, non. Sauf que, non, non. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Vous ne l'aviez pas vu. La notion de 50 tonnes de matière dangereuse. Non, parce que je n'avais pas vu le permis définitif. J'avais eu juste les informations lors de la réunion avec Stone Edge. La semaine où le permis a été déposé, j'étais en arrêt maladie, j'avais le Covid. Soit, mais voilà. La question qu'on se pose, alors nous, surtout en tant que membre de l'opposition, c'est déjà, est-ce que le permis a été lu ? Bon, l'instruction à la CDC. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites sans qu'on soit au courant ? Parce que c'est quand même, si c'est un projet de stockage de matières dangereuses, 50 tonnes, et vu l'emplacement, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je finis juste et après, j'écoute. Voilà, il faut travailler de façon vraiment transparente, d'accord ? Et c'est un dossier grave, enfin, je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, donc il faut qu'on donne des suites à ça. Oui, alors, j'écoute. Je fais la réponse. Je vais, je vais, j'ai préparé une réponse que je vais faire au prochain conseil communautaire, qui reprend en rempartie. Et bien, on pourra le mettre dans, on aura nos deux documents dans le PV. Et je vais répondre sur la forme et sur le faute. Je vous dis, lors d'une réunion, c'est un peu long, je suis désolé, il ne faut pas bien. Lors d'une réunion de CDC qui s'est émergée le jeudi 13 octobre dernier, plusieurs points d'importance s'est évoquée en questions diverses. Alors, j'ai mis la volonté de se séparer de six mots, la réforme de la table d'aménagement, le projet Stonets sur Moult-de-Size-Bauville, des points que nous considérons auraient dû être soumis à l'ordre du jour et pas traités en questions diverses. Oui, moi, j'ai abordé que la question diverse. Non, 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 parce que là, j'en profite, je fais un peu quelque chose. Sur le projet Stonets, le président fait part à l'Assemblée que, inquiet de ce projet, il était de son devoir de prévenir le Conseil communautaire en présentant une partie du projet sous un angle qui nous paraît biaisé. Sur la forme, tout d'abord, est-ce une procédure habituelle d'évoquer des projets spécifiques d'une commune en questions diverses du Conseil communautaire, sans concertation préalable avec la mairie concernée, ni même avec la vice-présidente élue de la commune de Moult-de-Size-Bauville et membre du bureau ? Ma question, le sujet a-t-il été évoqué en réunion de bureau de la CDC ? Et ce, alors que suite au dépôt de permis, la commune a cherché, par le biais de Mme Royer-Côte-Cain, elle l'a dit, en charge de l'urbanisme, à joindre Marine Lolon en charge de l'urbanisme pour évoquer ce projet. Nous apprenons le soir même que le permis Stonets a été évoqué lors du Conseil municipal de Val-en-Bray, le mardi précédent. Consigne aurait été donnée au conseiller de faire passer l'information sans dire que cela venait de la mairie. Or, nous n'avons aucune demande de consultation du permis en mairie de Moult-de-Size-Bauville. Sur le fond, le projet Stonets est un projet privé d'installation d'une plateforme logistique de colis et de marchandises. Le permis prévoit une zone de stockage de produits inflammables et dangereux et à aucun moment c'est marqué explosif, je le dis quand même, de 311 mètres carrés de type déodorant, aérosol, alcool, alors alcool de bouche, vous comprenez ce que ça veut dire, dont le stockage doit être spécifique, comme cela se fait dans toutes les entreprises et supermarchés environnants. Pour chacune de ces catégories, toutes les dispositions techniques sont prévues pour gérer le risque dont les quantités sont déclarées à l'autorité environnementale dans le dossier ICPE, installation classée pour l'environnement, d'ores et déjà déposée en préfecture. Le risque est un risque contraint à l'intérieur de l'emprise foncière du terrain. Non, il n'y a pas de risque d'explosion. Non, il n'y a pas de risque de feu dans ce permis. Le dossier ICPE, donc protection de l'environnement, je vous rappelle qu'on a nous-mêmes un dossier ICPE pour notre autorisation environnementale. concerne ici toutes les nappes phréatiques. Voilà pourquoi le bâtiment est construit avec des normes de protection spécifiques, notamment sur la confection de la dalle. Les normes énoncées dans le dossier ICPE qui se trouve dans le permis sont les normes obligatoires maximum à noter dans les permis. Les plans ont été présentés à la commune et en commission urbaniste il y a moins de 15 jours. Le porteur de projet a été invité à contacter la CDC comme nous l'avons toujours fait pour les projets récents, Amazon il y a quelques mois et un projet Leclerc également. Le permis a été déposé il y a moins de 10 jours. Il est en cours d'examen au CIMO et à la CDC. Il est en cours d'instruction à l'alréal. De notre côté, toutes les règles ont été respectées et il est du ressort de la CDC et du CIMO de nous avertir en cas de problème. Je m'interroge. Quid des projets précédents qui présentent des risques bien plus importants non présentés en conseil communautaire, notamment l'installation d'un site ICPE central d'Enrobée sur Bélangreville à moins de 500 mètres d'une zone nature à 2000 et moins d'un kilomètre des premières habitations de Chilbeauville ? Quid de l'extension actuelle de Solisandre à Argence qui est classée CIT-Zévéso avec des enfouissements de déchets toxiques est là dangereux ? Les autres sites concernés doivent-ils s'inquiéter pour leur avenir sur Moult-Chilbeauville ? Je vous rappelle qu'ISB Bois en Chilbeauville est un site classé Cévéso et qu'ils nous ont fait part d'une volonté d'extension. Je rappelle que nous avons à moins de 400 mètres des habitations agriales où sont stockées 150 000 tonnes de céréales chauffées à côté de cubes de propane de 230 mètres cubes. Donc, ma question est, existe-t-il une spécificité de traitement pour la commune de Moult-Chilbeauville concernant ces projets ? Donc, je poserai la question au prochain conseil communautaire pour avoir ses réponses. Je peux réagir ou pas ? Vas-y, vas-y. Deux petites choses. D'abord, ça c'est en effet un texte à lire devant un conseil communautaire. Ah bah oui, c'est sûr. On est d'accord ? Oui, oui. Ça aurait été bien d'en faire un pour nous parce que nous, on est moins concernés par les problèmes qu'il y a entre la mairie de Moult et la CDC. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est l'intérêt de faire... Alors, tu dis, il y a des entreprises qui sont Cévéso qui sont déjà présentes sur la commune historique. C'est des entreprises qui sont à Moult depuis un certain temps. Oui. D'accord ? Donc, on n'est pas là pour accueillir toutes les entreprises Cévéso de la Normandie. Mais là, je ne sais pas, tu n'as même pas Cévéso. Donc, juste un truc, c'est que ce terrain-là, pourquoi est-ce qu'on n'attire pas plutôt une entreprise qui pourrait créer de l'emploi ? Parce que cette entreprise-là, si c'est du stockage, j'imagine qu'il n'y a pas plus d'emploi que ça. Ce n'est pas d'ailleurs le premier terrain qu'on vend à du stockage. Donc, finalement, Moult va devenir dans la zone industrielle qu'une zone industrielle de stockage. Je ne sais pas si c'est une belle ambition pour la zone d'activité de Moult. Deux choses. Un, c'est un terrain privé. Ce n'est pas nous. On est dans le même cas qu'on a eu pour Amazon. On est dans le même cas de figure. Sauf qu'il y a moyen de faire apparaître, justement, le mécontentement de la commune de Moult de vendre, justement, à une entreprise qui va stocker. C'est des privés. Et le terrain d'avant, c'est la Moult, c'était un terrain de Moult, donc c'est Moult qu'a choisi, c'est le conseil municipal qu'a choisi de le vendre à un espace de stockage. C'était pas un terrain privé. Parce qu'on a même dit, justement, l'opposition, on a dit... Lequel ? Amazone ? Celui de... Amazone ? Non, 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 de... Ah, je suis d'accord. C'était du stockage, vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord qu'on avait réagi en disant, est-ce que c'est approprié de faire du stockage alors qu'on pourrait attirer une entreprise qui va faire un vrai choix ? On avait le choix, c'est un terrain de la commune. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Là, on dit que c'est un terrain privé, etc. Mais de toute façon, la politique de la commune, c'est, si c'est des entreprises de stockage, c'est pas grave. Je reprends. Autant avoir de l'ambition. On a deux, on a deux, il y a deux choses différentes. Je reprends juste le début. Quand t'as dit les liens qu'on a avec la communauté de communes, je pense que ça nous concerne tous. Et qu'à un moment donné... Non, pas le texte, pas le texte. Parce que là, c'est des détails où on n'est absolument pas acteur. Là, mais je voulais... Et ton acteur. C'est aussi mon texte, je l'ai fini il y a 30 minutes. Je présente là, après si vous réagissez, on peut faire des modifs, on peut voir faire un texte commun. Je pense que, en tant que tous conseillers de mouche de chiche mobile, on a aujourd'hui un problème avec la communauté de communes, notamment sur un sujet qui est le passage à la fiscalité professionnelle unique. Non, mais on va pas faire un débat de la communauté de communes ici. Ah, mais je pense qu'on a ce problème. Ben non, mais c'est-à-dire, on n'est pas concerné. Je suis pas d'accord, vous êtes aussi concerné que nous. Je parle dans la présentation des problèmes, des problèmes en tant que maire avec... Sauf que je pense que les problèmes, ils découlent uniquement de ce sujet. On a une opposition de fonds sur la FPU avec Philippe Pesquerel, parce que je ne dirais pas avec la CDC, je dirais avec le bureau, une partie du bureau de la CDC. Et là, ce qui est fait là, je pense que c'est pour nous déstabiliser par rapport aux autres communes, pour un vote qui arrive. Et j'aimerais que vous en rendez-vous, en fait, c'est quoi le problème ? C'est que la fiscalité... Ah pardon, vous savez, c'est de la terre de fonds pour la commune. C'est de lui ici un impôt qui serait moins favori. Et aux entreprises, forcément, on est plus intéressante que les autres communes avec l'entreprise qu'on a à Moult. On est les deuxièmes plus intéressants à précailler. Donc c'est un problème aujourd'hui qui concerne tous les élus de la commune. Mais non, mais c'est quelque chose qui va être discuté, qui n'est qu'en train d'être travaillé, donc on ne sait même pas les conclusions qui vont être choisies. On ne sait rien, sauf que... Alors, on ne sait pas, mais quand on voit comment on a réagi pour les y faire sur Béland-Bouin de Béland, c'est là où je m'étonne toujours, où la comité de communes, c'est quand même quelque chose qui nous appartient, nous, les communes. Ah ben, on est d'accord. On est d'accord. Ok, la comité de communes, c'est qui ? C'est nous. C'est nous. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pardon ? La manière dont les dossiers sont présentés, on arrive à avoir... Je pense, Coralie, que par rapport à ce qui se passe à la commune de Moult, nous, tu ne peux pas dire que tu nous mets dans tous les dossiers, regarde, on découvre quelque chose... Moi, je découvre ça en conseil communautaire. J'avais reçu, en effet, le... Je l'ai dit, que j'avais reçu le contenu de la commission. La commission qui était le vendredi matin, d'accord, précédent matin, quand on bosse, évidemment, on ne peut pas y aller. Après, je reçois le PV le lundi soir, très bien, réactivité, très bien. Sauf que, pourquoi les commissions, elles arrivent toujours juste avant le conseil ? Il y a un moment où on ne savait pas trop à quelle date étaient les conseils. C'était facile, il suffisait de voir la date de... C'était quand même dix jours avant, hein, c'était le 7 octobre pour le 17. Oui, c'est toujours juste avant les conseils. C'est toujours juste avant les conseils. Et à croire que... Non, non, mais, je l'ai prévenu, je l'ai prévenu il y a au moins trois semaines. La date a été compagnie il y a au moins trois semaines. Pour la commission du 21 octobre, il y a pas faillite. Je ne voudrais bien le précédent avance, ça. Au précédent conseil, tu l'as donné, au précédent conseil, la date. Et pour le 21 octobre, c'est pareil. Peu importe, on va travailler sur un sujet. Donc, c'est quand on est en commission qu'on travaille sur le sujet. Ben justement, avec Isabel, on va très bien travailler en commission. Je ne sais pas ce qu'on pense qu'Isabel, mais on a quand même bien échangé. Mais tout à fait, sur le document de la parcelle AD40, d'ailleurs, je vous rappelle qu'on était intervenu là-dessus en disant, attention, là, il peut y avoir spéculation. Je pense que, voilà, je vous rappelle que c'est vous qui a pu réagir. Et on a du coup des remarques. Ça a été travaillé. Tout a été planté. Tout à fait. Mais ça, c'est après toute la commission qui a duré, je ne sais pas combien de temps, mais un certain temps. C'est une petite annotation où il n'y a en rien la notion de matière dangereuse, matière inflammable. Mais parce que pour moi, c'est de la manipulation de Philippe Pesquerel qui sort... Pourquoi on classe ICPE n'importe quoi alors ? Mais non, ce n'est pas ça. Tu dis que ça ne peut pas prendre feu, mais tu me dis que c'est inflammable. Non, mais ça stocke des produits, ça stocke des piles, de l'eau de Javel, du déodorant. C'est ça qui va le choquer. Il prend, il a pris... On s'en est expliqué un peu avec lui, mais je pense qu'on va devoir s'expliquer encore. Il a pris quelque chose et il a biaisé l'information, il l'a présenté au conseil. Moi, je me pose sérieusement la question, quel est son but ? Et puis aujourd'hui, c'est le rôle de la communauté commune d'étudier nos permis de construire aussi et de nous remonter les informations aussi. C'est quand même pour ça aussi qu'on paye, on les paye, on les paye tout ça. Et qu'aujourd'hui, on pouvait nous remonter l'information sans forcément... Rien qu'avec nous. Stéphane, en conseil communautaire, je suis tourné vers toi, j'ai dit est-ce que tu étais au courant et tu m'as dit non ? Non, 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 mais le jour de la commission, ça n'avait pas plus d'informations que toi. Le jour de la commission, non, non, non. Mais je pense que fondamentalement, la commune n'avait pas beaucoup plus de permis de construire, c'est la commune qui le reçoit, c'est pas la CDC, c'est la commune qui paye un service à la CDC pour étudier le permis de construire. Ah bah c'est ça, vous l'avez eu, le permis de construire dans les mains ? Le permis, on l'a sur le permis, tout pour l'instant, c'est ce que... Donc ça veut dire quoi que je t'en ai, je n'ai rien dit ? Ils sont en cours d'instruction, on a vu Michel Briand, qui est la personne en charge du développement économique d'urbanisme maintenant, il nous dit on est en train de l'éplucher. Nous on a regardé les grandes lignes du permis. Oui, mais enfin, on paye ça, t'as pas vu les grandes lignes parce que t'as pas vu... Oui, mais quand on paye un service, attendons qu'il l'ait étudié et on verra en fonction de ce qu'il nous l'aise. Après, je me rends compte... Mais sauf que vous présentez le projet en commission d'urbanisme, mais il n'est rien mentionné là-dessus. Donc ça sert à quoi la commission d'urbanisme ? Oui, j'ai envie de dire, vous voulez aller voir les permis, vous allez voir les permis, non mais... On va aller voir tous les permis, mais si vous avez des questions, on a déjà eu cette conversation, on a déjà eu des questions qui arrivent après les commissions. Je me souviens de Thierry qui avait posé des questions où ils appellent, des fois on a des questions qui reviennent après, on répond toujours aux questions. Si vous avez des questions, l'information elle n'est pas fermée non plus. Oui, mais enfin, vu les délais, si tu trouves que les délais sont bons... Mais les délais, après, excuse-moi, mais le délai, le fait qu'il y a un jeudi, on l'a vu juste avant, il en parle le jeudi, et quand on l'a vu vendredi, il ne savait même pas ce qu'il y avait dans le permis de construire, parce qu'il ne savait même pas de quoi il parlait. Il nous a dit oui, parce qu'on m'a dit si, on m'a dit ça, et on a dit... Donc ça, il faudra le noter sur le pays, parce que nous, pour l'extérieur, moi je fais juste un rappel de ce que j'ai subi encore en comité de commune, en réunion de comité de commune, en conseil communal, et je pense que les présents ici, étaient présents à la commission, au conseil, c'est agréable d'entendre ça et de ne pas être au courant. T'as raison, je te rejoins sur le fait que ça soit agréable, maintenant, je rejoins Coralie sur le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément, on a balancé une info comme ça pour mettre un peu le feu, sans forcément, sans forcément, la preuve, il n'est pas plus au courant. Vous, vous étiez forcément au courant, quand vous avez donné, je perds de tout ce que j'ai dit. Attends, je termine, je termine, je termine, et après, je te laisse la parole. Il y a plusieurs choses à ce conseil, mais il faut qu'on en parle, donc deux choses, il y en a pas avec les e-fers aussi, et j'ai demandé... Eh bien, il faut le mettre à l'ordre du jour du conseil, moi, je suis le premier, d'accord, à en parler, au contraire. J'ai demandé officiellement à ce que ça soit mis à l'ordre du jour du conseil de novembre, et il l'a abordé en question d'hiver, ça me pose problème. Moi, je te propose qu'au moins les conseillers communautaires, donc Stéphane, Alexandre, Sylvie, Alexandra n'est pas là, on se réunisse tous ensemble. Et moi ? Oui, bah oui, toi, oui, oui. Non, mais je ne sais pas, mais t'as nous mis en premier ! Ah non, 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 t'as pas nous mis en premier. Non, on se réunisse tous ensemble, et on fait le point sur vraiment les dossiers qui dysfonctionnent avec l'INSECC, et parce qu'il y en a d'autres, et qu'à ce moment-là, on se met d'accord. Je laisse la parole à Lucie, elle a levé la main avant. Lucie, je suis d'ailleurs. Quand on a fait la commission, on ne savait pas ça, puisque t'étais malade. Ah bah, j'étais malade, j'étais pas en mairie, je suis pas venue la semaine à la mairie, donc j'ai pas pu voir le... Donc on n'a pas pu l'échanger en commission, Isabelle était là, parce qu'on ne le savait pas. Mais la vente prévue... Moi, les documents que j'ai présenté, c'est les documents que j'avais vus avant, on ne savait pas avant. Sauf que c'est le permis de construire, il a été déposé quand le permis de construire partenaire ? Donc ils ont changé le premier octobre ? Le premier octobre. Le premier octobre. Moi, j'étais en arrêt. Mais quoi qu'il est, les personnes ne le regardent dans les agences ? Mais on a les mêmes références... Il y a beaucoup de bâtiments qui sont classés ICPE. Pour l'alimentaire, c'est le même références ICPE. Nous, une fois qu'on va tirer en cas de ICPE... Autant ces baisons, mais ICPE, c'est la super large. C'est un super marché, c'est ICPE. Je vois, 50 tonnes de stockage. Mais oui, non, mais je comprends. Ça veut dire que, je rappelle que vous avez parlé de la poste, un stockage de la poste... Puisque nous, c'est ce qu'il nous a dit. OK, mais il y a quatre zones. Et puis si l'entreprise, je pense que... Que l'entreprise va avoir des intérêts à stocker plutôt des matières... Je parle financièrement. Je pense qu'une entreprise de stockage aura des avantages financiers à stocker des choses dangereuses que des choses pas dangereuses. En fait, quand tu regardes le plan... Parce que j'ai quand même dépluché le plan en large, en travers. En fait, le plan, c'est du... Je ne sais pas qui est derrière. Pour être honnête, je ne sais pas qui va acheter derrière. On se connaît, je connais, j'ai un porteur de projet pour autre chose. Mais la manière dont c'est fait... La manière dont c'est fait, c'est du stockage de supermarché. Tu as des zones en fonction du frais, en fonction des meubles, etc. Et oui, fatalement, tout ce qui est pile, tout ce qui est champagne, tout ce qui est déodorant, tu ne peux pas le stocker au même endroit. Donc ils ont cette partie-là. Après, j'ai envie de dire, on ne se poserait pas la question pour le supermarché. Le problème, c'est que là, ça fait 24 000 m². C'est ça le problème. Et que sur les 24 000 m², tu as 311 m² pour justement ces produits. Et oui, l'alcool, oui, c'est inflammable. Et le fil, oui, c'est des produits dangereux. C'est pour ça. Ils sont obligés... Les produits ménagers aussi. Ils sont obligés. Il y a la javelle, il y a le cartonade de sous. Ils sont obligés de le mettre dessus. Moi, ce qui m'embête, c'est vraiment à quel moment la CDC ne nous appelle pas. Et on lui a dit vendredi... Moi, j'ai entendu dans la réunion... Mais c'est ce que j'ai entendu. Après, j'ai entendu que la mairie avait été appelée. Je ne sais plus. On a appelé. Que moi, en fait, je n'avais pas eu de réponse. Alors, ça, ils ne le savaient pas. Mais moi, je n'ai pas eu de réponse à mes mails. Ils ne savaient pas que j'avais contacté Mme Lolon. Moi, j'ai vu ça avec M. Bréant juste après. Je lui ai montré les mails. Et effectivement, mes mails sont restés sans réponse. Donc, en fait, M. Fesquerel ne sait pas. Je pense qu'il a fait un peu vite aussi. Je ne sais pas. Mais je pense que vous aussi. Parce que... Aller donner à la CDC à instruire un permis où... Oui, mais de toute façon, c'est aussi leur rôle. Si demain, il est conforme. Si demain, il est conforme au PLU. Oui, le permis. Voilà. Si il est conforme au PLU, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un terrain privé. Il est conforme au PLU. C'est-à-dire que si on le refuse, techniquement, on est attaquable. Complètement. Non, le seul point... Voilà. Donc, sur le fond, tu as raison, je ne veux pas de ça là aussi. Maintenant, sur la forme, si aujourd'hui, il est clean... Le problème... Enfin, le problème. Non, ce n'est pas un problème. C'est le point qu'il faut préciser aussi. C'est qu'on a déjà eu d'autres permis avec des sites ICPE. Et l'avantage d'avoir un site ICPE, c'est qu'on sait fatalement qu'il y aura une enquête publique derrière. Donc, tu as ce levier de sécurité qui dit, à partir du moment où le permis instruit, clac, l'enquête publique. Elle se déclenche. Et là, tu as toutes les informations. Et c'est là où tu peux dire, là où vraiment, on peut dire oui ou non. Parce que, autant sur la partie urbanisme, s'il est conforme au PLU, on ne peut rien dire. Et puis, nous l'ont redit. Michel Réan nous l'a dit, on ne pourra rien faire. Par contre, en ICPE, si on considère qu'il y a un danger dans l'enquête publique de l'ICPE, à ce moment-là, on peut motiver notre avis. C'est là où on aura d'autres points à dire. Mais on en est loin, parce qu'ils viennent juste de déposer le permis. Nous, on attend. Comme ça a été fait pour les autres cas de figure, le permis est déposé. Nous, on l'a vu. On dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Et d'habitude, le CIMO nous fait un retour en disant, il y a si, il y a ça, là où je pose cette question. Et là, on n'a même pas eu ça. Et je pense que, c'est le problème aussi, parce qu'ils ont abordé le fait que le CIMO allait peut-être être séparé en 2. Je pense qu'ils n'ont pas les effectifs qu'il faut au CIMO actuellement. Non, mais ça, c'est encore une discussion de conseil communautaire. Mais évidemment, de toute façon, les communes, on est des conseils communautaires. C'est ce que je vous rappelle à chaque fois. Mais toi, tu as l'impression que les décisions, elles émanent des communes. Le conseil communautaire ? C'est nous, c'est nous, le conseil communautaire. Oui, c'est nous qui les votons. Non, mais par la société, c'est nous qui les votons. Donc, c'est de la démocratie. Les initiatives n'est pas toujours... C'est de la démocratie. Ça ne te choque pas, les certains dossiers de vos dossiers ? Vu que je suis le premier impacté par les décisions de moult, de ce que vous faites à chaque fois, de ce que tu fais. Et là, ce n'est pas la question que je te posais là. Mais si, si, tu me demandes ce que je pense du fait de ne pas choisir, de ne pas... Non, mais en conseil, de la manière dont ils ont présenté les dossiers. Mais c'est pareil ici. Les commissions arrivent comme ça. D'ailleurs, voilà, il y a assez peu de présents parce qu'on a l'impression que c'est travaillé avant, dans des réunions avant. On arrive, on présente les trucs, on attend nos réactions et un peu, on ne s'en conseille. Donc, tu t'en plaint, tu t'en plaint ici, ne pas en CDC. Alors, c'est fait de la même façon. Mais je ne suis pas en conseil communautaire ici. Si je peux intervenir... Il me semble que j'ai déjà réagi au conseil communautaire. Vous étiez là quand j'ai réagi. Ah ben, ah, t'étais étonnée, t'étais peut-être pas là. Moi, si je peux intervenir, la réunion, la commission, oui, je les prépare en avance et elle a duré deux heures. Pourquoi je les préparais ? Parce que sinon, elle aurait duré quatre heures. Voilà. Mais je n'ai jamais dit. Et donc, en fait, je prépare le travail. Ce que je voudrais dire, c'est par rapport à ce qu'il y a été dit. Mais en fait, moi, en commission, je demande l'avis de tout le monde et on échange. Ce n'est pas un travail que j'impose et ça, je ne suis pas d'accord. Ce que je dis, c'est que, ce qui a été dit, c'est que vous avez vu, quand vous avez lu, regardez rapidement le permis de construire, vous avez vu ICPE. Ah, vous avez dit, tiens, il y a quelque chose. Et ce n'est pas marqué dans la commission d'urbanisme. Ce n'est pas marqué, le terme ICPE n'y est pas. Je suis d'accord. Et bien, c'est où la transparence ? Non, parce que moi, le permis, en fait, je n'ai pas eu l'information ICPE dans l'entretien avec StoneAge. On n'a pas eu l'information. Donc ensuite, le permis, je ne l'ai pas vu quand j'étais en arrêt. Non, moi, je n'avais pas l'information. Et donc après, le permis, je n'ai pas vu. C'est dans la notice, effectivement, mais je n'ai pas vu le permis quand il a été déposé le 1er octobre. Et donc, moi, le conseil, la commission, je l'ai préparé avec les documents que j'avais eus lors de l'entretien avec StoneAge. Voilà. Ce qu'il y a dit à l'instant, pour qu'on arrête dans le PV, Coralie a dit, j'ai lu le PV en diagonale, j'ai vu ICPE. Ah, j'ai dit, tiens, il va y avoir des trucs. C'est ce que tu as dit. Moi, les informations, je les ai notées. Celles que j'avais, je les ai notées. J'ai essayé de détailler au maximum par rapport à ce que j'avais comme informations. Après le permis, il était consultable en mairie. Moi, je regarde sur ma question parce que je voudrais une réponse. Parce que là, tu reviens sur un truc. Non, mais moi, je n'ai pas de réponse à donner. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire, là, on fait des commissions ici dans ce conseil. Tout le monde a tous les comptes rendus de commissions. Et tu dis que c'est pareil à la CDC. Non, non, mais est-ce que j'ai dit ça ? Quand est-ce que j'ai dit ça ? Je n'ai pas dit que c'était pareil à la CDC. Je n'ai jamais dit que les communes... Est-ce que j'ai dit que les comptes... Là, on avait des comptes rendus de commissions à la CDC. Est-ce que j'ai dit ça ? Tu dis qu'on fonctionne pareil, ou on fonctionne pareil. Non, je dis qu'il n'y a pas de transparence ici non plus. C'est ça que j'ai dit. Que les commissions, elles sont organisées. Alors, la preuve, c'est que la commission où j'ai pu participer... J'avais remercié d'ailleurs la présidente de la commission pour la tenue de la commission, parce qu'on avait pu échanger. Et comme par hasard, il y avait des sujets qui disaient... Ah ben oui, ça, c'était... Moi, je me souviens très bien. C'était le toit du préau, où c'était... C'est pas de ça que je te parle. Oui, oui, non, mais moi, je prends un exemple. Le toit du préau, où toute la commission découvrait que le débit était déjà signé alors qu'on était censé en discuter. Par exemple, tu es en commission finance à la CDC. On s'est déjà fait à réflexion plusieurs fois en conseil communautaire. Nous, on a les conseils communautaires de la majorité, on n'a jamais eu de compte rendu de la commission finance. Ah, demandez-les. Mais on la demande... Je sais pas si tu as la commission, il n'y a même pas de... Où tu as dit, tu as dit, t'es intervenu en disant, on a eu un super diaporama qui expliquait bien, et tu as dit, c'est dommage qu'il n'ait pas été envoyé à tous les conseillers. On a demandé à Patrice Martin, est-ce qu'on peut tous l'avoir ? On ne l'a jamais reçu. On ne l'a jamais reçu. Donc après, c'est... Mais donc, c'est bien la preuve que je réagis aussi quand je n'ai pas les documents. Alors, il faut arrêter de dire que je fais deux fois deux mesures. Après, on a des... J'ai envie de dire, tu pourrais aussi nous faire des comptes rendus des commissions finance. Si vous les demandez, je peux le faire. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas. Pas de problème. Parce que, je vais être clair, nous, on n'a pas beaucoup de commissions. Et je pense que tu es celui qui a le plus de commissions. Aménagement de l'espace, je crois qu'il n'y a pas de... Je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas. Mais voilà, je suis comme d'habitude, tu dis quelque chose, mais tu ne sais pas. Mais non, mais on ne sait pas. On n'a peu... Un ménagement économique. Alexandre, il en a peut-être avec autri. Et le vélo, il n'y en a pas mal en ce moment. Mais il n'y en a pas eu pendant la vie. Mais j'envoie toujours. Mais j'envoie, oui. Moi, j'avais une question. Tu as parlé d'enquête publique et d'un avis. Est-ce que l'avis est contraignant ou pas ? Ça dépend du nombre d'avis que tu auras autour des autres communes. Et j'ai envie de te dire, c'est le préfet qui a le dernier mot. J'avais fait la même remarque par rapport à l'usine de Goudron. Là, la centrale, il y avait eu un avis public. Et pour autant, il a accepté quand même. Et on est nombreux à avoir dit non. Après, non, moi, je suis juste à mon avis. Il fallait sur Bélandreville au départ. Maintenant, il est sans bon. Il est sans bon. Il a été sur Moutin. En attendant de partir, le temps qu'il fasse, qui finisse. Je me rappelle quand même. Le problème, c'est que là, il n'est pas au bon endroit. Par rapport à ce qui a été dit dans l'enquête publique, il devait être tout en bas. Et là, il a été mis tout en haut. C'est un problème. Mais on va mettre tout en haut. Moi, juste une remarque par rapport à ce projet, la Stonehenge, c'est qu'on parle de 300 m², mais on parle de 20 000 m². Donc, avec l'impact qu'il y a derrière, de transports, de camions, de choses comme ça, ça ne gêne personne. Parce que ça a été un gros sujet de débat quand c'était Amazon. Et là, alors que c'est encore plus grand avec, d'un seul coup, on reste bloqué sur... Est-ce qu'il y a plus d'informations dans l'espace de stockage ? Es-tu d'accord que c'est la même remarque en disant ? Pourquoi que des... Normalement, ce n'est pas son rôle de stocker. C'est un terrain privé, mais sauf qu'on a déjà choisi de stocker. Enfin, un stockage, c'est des camions. Oui, mais tu mets un parallèle entre un terrain privé, où malheureusement, on n'a que les règles, et un terrain public. Le terrain public, tu parles de stockage, sauf que c'est stockage pour Centracor, qui est quand même à côté. Ce n'est pas comme si c'était un nouvel en entrant, où tu dis... Oui, mais ce qu'on avait dit, c'est que ce n'est pas des emplois. Ce n'est pas des emplois. Tu favorises le local quand même. Il y a un moment donné, en fonction des projets, tu es obligé de prendre en compte certains projets. Là, ce n'est pas un stockage qui vient s'implanter. Tu as Centracor, qui est une... Une société. Une société qui emploie du monde, qui est locale et qui se développe. Mais c'est ce que je dis, c'est que le fait est que l'entreprise est sur argence et que le stockage est sur moult, c'est tout. Donc les emplois sont sur argence. Les salariés pourraient très bien aussi d'être de moult que de... Non, mais peu importe. Mais c'est ce que je dis. Après, c'est une philosophie. On est dans la philosophie, comme ambition d'une zone d'activité, c'est... Et puis je pense qu'il ne faut pas... Tu as tu fixe la suite, c'est pas l'ambition générale. C'est pas parce qu'on a accepté un entrepôt. Et puis je pense qu'il ne faut pas comparer un petit stockage, ce que fait Centracor. Mais oui, mais c'est bien la conversation parce qu'on parlait de Centracor. Non, non, mais t'as raison. Je te rejoins plus sur les fêtes des 24 000 que des... Bah oui, ça vient. Et pour rappel, au départ, à la place de Centracor, au départ, ça devait être les ambulances. Et donc les ambulances avaient décliné finalement le terrain. Et après, on n'a eu que Centracor. Où était l'urgence ? Oui, d'accord. Ce terrain-là, etc., ça va être des pépites. Quand tout va être ouvert, quand le barreau va être ouvert, ça va être des pépites. Oui, et à l'époque, il n'intéressait personne. Je cloue le projet Stonette. Le texte que j'ai fait là, je vous le renvoie à tous. Vous me dites si vous avez des modifications parce que je compte le lire au prochain conseil communautaire. C'est quand ? Le 2 novembre. Le 2 novembre. Le 2 novembre. Ah oui, le 2 novembre. C'est où ? Et un le 17. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Et un autre le 17 novembre. Le 2 novembre, c'est l'urgence. C'est à cause de la taxe insistative, le 2 novembre. Ah oui, il n'y a qu'un ordre. Oui, c'est pour ça qu'il y a de l'urgence le 2 novembre. Il n'y aura pas aussi les vélos ? La mobilité ? Non. Il n'en a pas parlé. Non, il a parlé. Je ne dis pas de bêtises. J'envoie un Google à tous les conseillers communautaires. C'est qu'au trilogue. On ne connaissait de se voir. J'envoie un Google à tous les conseillers communautaires pour se voir au moins les conseillers communautaires. Normalement, ça ne passera pas pour enlever le 2 novembre. Oui, c'est ça. Sauf erreur de ma part, alors je n'étais pas tout seul, mais il n'a parlé que de la taxe incitative le 2 novembre. Je crois que ça, je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, il n'y a pas de bêtises. Juste pour te dire quand même, quand les IFER sont arrivées sur la table, parce que j'ai réagi un petit peu. Et Frénouville nous rejoint dans la façon de penser. Forcément, ils sont impactés aussi. On s'en a même, mais il faut qu'on n'en parle pas d'entre nous, je pense que... Je te le dis quand même, parce qu'effectivement, Frénouville... C'est quoi ce sujet-là ? J'avais tout noté et... C'est qu'en fait, sur les revenus des éoliennes, on ne touche que 20%. Le reste va à la communauté de communes. Alors que sur le transformateur qui est à Bélangreville, 600 000 euros par an, là, tout 100% va à la commune. Et là, il nous a dit qu'effectivement, on allait sans doute, ils allaient sans doute arriver à 1 million 2. Ah bah, c'est ce qu'il a été annoncé. Il l'a redit, hein. On a fait le réunion RTE avec les communes où j'étais. 1 million 2, 80% pour la CDC. Je n'hésite pas à la différence. Et puis, je n'hésite pas à le trou, surtout dans la commune de Bélangreville. Il faut que je comprends que Bélangreville, mais... La remarque de M. Pesquerel, ça a été... Je ne trouve pas ça normal de prendre les hiffères de Bélangreville. Voilà. C'est la remarque qu'il a faite. Je l'ai écrite, hein. Ouais. Voilà. Ouais, mais bon, voilà. Donc, j'ai posé la question à ce moment-là. Pareil, vous rendez nos hiffères sur les éoliennes. J'ai plus de réponse. Mais ben, je... On en reparleront ensemble, mais moi, je l'ai fait une demande écrite express pour que ça soit mis à l'ordre du conseil de l'homme. Donc, je fais une demande, normalement, ça doit être mis à l'ordre du conseil. Je trouverais que la communauté commune nous dit qu'elle a besoin d'argent parce qu'effectivement, il y a des projets, ils ont de plus en plus de compétences et tout. Et là, ils ont entre 500 000 et plus tard, 1 million à récupérer par an. Et ils ne prennent pas. Et la méthanisation, si je le rappelle. Oui. Sur ce, il est 20h11, je clôt le conseil municipal. Je vous souhaite une bonne soirée. Or, il y a la date du prochain. La date du prochain, c'est 15 décembre ? Attendez, je ne suis pas sûr. 5 décembre. 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 5 décembre.